On se transporte maintenant dans le décor des amateurs de sport, qui est une émission très connue régionalement. Une émission qui, d'ailleurs, lors des derniers sondages Côte d'Écoute BBM, a rempli les grands honneurs dans sa catégorie. On est en compagnie des deux animateurs de l'émission, Phil Dégagné et Serge Toutier. Messieurs, bonjour. Salut André. Bonjour André. Tout d'abord, à quoi vous attribuez, Serge et Phil, le succès de l'émission Les amateurs de sport? C'est là mon Phil. Non, je pense que c'est la variété qu'on y met. Également l'effort qu'on y a mis depuis un nombre d'années. Ça fait quand même huit ans que les amateurs de sport sont en nom de la CGMT Radio. C'est de la régularité. Et je pense qu'on donne au public ce que le public veut avoir. Donc, c'est sûr ce qui retient l'attention. Dans la majorité des cas, l'hiver, c'est le hockey, bien entendu. C'est notre religion à nous. Également, l'élément couleur, le spectacle, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la radio, c'est un spectacle. Puis du côté spectacle, Serge se charge facilement de le côté spectacle de l'émission et du sport également. Mais quand même, je pense qu'on donne beaucoup de couleurs à l'intérieur de l'émission Serge. Bien, je pense que des fois, on mentionne souvent qu'une émission de sport, ça prend beaucoup de choses pour la remplir, la meubler, si on peut utiliser l'expression. On parle naturellement des Nordiques, du Canadien, de hockey, comme Phil le mentionnait. Mais il faut surtout parler également, André, de l'élément locaux. Il ne faut pas négliger du tout les Saguenay de Chicoutimi, les cascades de Jonker, les voyageurs et ainsi de suite. On parle du lac Saint-Jean également lorsqu'ils arrivent à traverser du lac ou d'autres événements d'importance à Alma, le Festiram et ainsi de suite. Parce que les gens, oui, aiment les Nordiques, aiment le hockey. Mais ils veulent qu'on parle d'eux également. Puis on essaie d'avoir, en plus dans l'émission des amateurs de sport, des collaborateurs. Mais de la couleur, Marc Simono, Bertrand Raymond, des gars qui nous apportent énormément une dimension nouvelle. Et je pense que les amateurs s'y plaisent parce qu'on a eu des codes d'écoute extraordinaires au mois de juin dernier. Il y a toujours l'aspect tribune téléphonique où les gens, comme nous, on est tous des Joe connaissants tous les jours. On pense connaître la vérité de détenir le monopole également. Et les gens qui communiquent avec nous, c'est l'échange qu'on fait entre les deux, avec les gens. Il y a une rivalité également qui existe entre souvent les intervenants. Lui, il a parlé de ça, il ne connaît pas tout à fait. Serge et moi, on voit le sport très différemment. Moi, j'ai joué, j'ai arbitré. Il voit ça d'une manière. Serge, lui, a couvert le sport professionnel à Québec, les Nordiques, la Ligue nationale. Ils voient ça différemment. Et je pense que ce sont les échanges entre les deux, avec les intervenants, qui font que l'émission connaît du succès. Et les codes d'écoute sont bons, mais ce qui est intéressant, et puis ça, je vais être d'accord avec moi, c'est la fidélité des gens qui nous écoutent. Les gens nous perdent au départ et nous écoutent jusqu'à la fin. Et ça, je pense que, moi, je pense que c'est la chose peut-être la plus importante dans une émission de radio. Messieurs, j'imagine que les amateurs de sport, ça n'a pas toujours été... Il y a eu des améliorations de fait au cours de l'émission. Donc, sur quoi on se base? Est-ce qu'on écoute les concurrents? Comment ça fonctionne dans ce marché? Parce que la concurrence est féroce, en fait. Bien, on n'a pas le temps beaucoup d'écouter la concurrence. Naturellement, c'est aux mêmes heures que nous. Sauf qu'on s'informe, c'est bien évident qu'on essaie d'apporter le plus possible à l'émission. Comme je mentionnais tout à l'heure, on parlait de Simoneau, Bertrand, Raymond. On a déjà eu Réjean Tremblay. C'est sûr que la compétition, la concurrence, vont avoir d'excellents collaborateurs, réellement. Mais le public fait un choix. Et nous, l'an dernier, filet-moi, on a apporté du nouveau une émission sur la pêche. On s'est dit, bien, une émission sur la pêche en plein été, c'est ça qui va prendre le plus. Et c'est vraiment l'émission qui relaxe, qui fait différent du hockey. Et c'est l'émission qui a le plus de succès, l'été, c'est JMT, les amateurs de sport, la pêche, le jeu du soir. C'est un exemple. Il y a un autre point, un facteur important également, André, qui rentre en ligne de compte. Serge a beaucoup de contacts au niveau des journalistes, parce qu'il a couvert avec les gens de Québec et un peu partout, la Grande Presse. Moi, à l'inverse, j'ai beaucoup de contacts avec les joueurs de hockey qui évoluent dans l'initionnale, parce que j'ai arbitré quoi, 12 ou 13 ans, au niveau régional et au niveau provincial. Donc, ces bonhommes-là, quand tu leur communiques avec eux, te connaissent personnellement. Et c'est beaucoup plus facile d'obtenir des contacts. Et je pense que c'est avec ces contacts-là qu'on obtient beaucoup d'informations privilégiées. Et à partir de ce moment-là, c'est ce qui fait que l'auditeur, lui, est intéressé par l'émission, parce qu'il sait qu'à notre émission, il va être informé de tout ce qui se passe au plan régional, national et international. Donc, on rejoint le maximum possible, et je pense qu'on n'hésite pas les heures de travail qu'on met là-dessus. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup d'heures de travail. Combien d'heures, en fait? Oh mon Dieu, on calcule les heures. Si on regardait nos heures, on aurait peur des fois. Il ne faut pas calculer ça, parce qu'on commence très tôt le matin, filtre la télévision. Il se lève à 4h, 4h30, la même chose pour moi. L'hiver en particulier. L'été, c'est un petit peu plus relax, il faut être en train. Puis j'espère qu'il faut que ce soit relax en soir. Oh, ça n'en prend. On animerait directement de l'hôpital. On serait dans un hôpital pour animer. L'hiver, il y a les conférences de presse, il y a l'émission à préparer dans l'après-midi, il y a les montages à faire, il y a les contacts, il y a les couvertures le soir, les saguenés l'hiver, les cascades. Ça prend énormément d'heures, mais il faut être amoureux du métier. Il faut avoir la sensation d'avoir un contact quelconque avec nos auditeurs. Puis ça, on le sent, puis on l'a. Puis vraiment, ça nous donne le goût de continuer et de travailler fort. Il y a un autre facteur qui est en ligne de compte. Il faut suivre l'espoir à la télévision sur la grande échelle, suivre les journaux, et régulièrement, même si le soir, tu penses que tu es en congé, si il y a un match de hockey à la télévision, tu n'es pas en congé, il faut que tu l'écoutes. Marquez bien, c'est une bonne raison, parce que j'aime ça. Mais il y a un autre facteur également. Moi, je pense que ce métier-là, tu fais ça en autant que tu t'amuses et que tu aimes ça. Le moment où tu ne t'amuseras pas, je pense que tu vas arrêter de le faire et que tu vas trouver ça une charge trop lourde pour continuer. Mais parce qu'une heure et demie de radio, c'est beau, mais ça exige peut-être 3, 4 et 5 heures où tu as vu d'autres choses, où tu as lu d'autres choses, où tu t'es informé également. Et je pense que c'est l'amour qui fait que tu aimes ça, le sport, que tu vis. Et les gens le sentent, je pense, en nous écoutant le soir. Les soirs, André, je peux te dire honnêtement, on sort de l'émission, après une heure et demie, on est vidés, mais vidés complètement, parce qu'on ne sait pas qu'on en a à faire. Puis Philemon met beaucoup d'action. Alors, ce qui arrive durant l'hiver, c'est que les Nordiques, les Canadiens, ça suscite de l'intérêt. Et les gens nous appellent, puis on se fait engueuler. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec nous, puis avec raison. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il y a des soirs, on sort d'ici, mais complètement vidés. Pas physiquement, parce qu'on ne travaille pas avec les bras. Sauf qu'il faut être au courant de ce qui se passe, lire tous les journaux, répondre aux auditeurs. Puis bien des fois, moi le premier, je suis arrivé dans la région, les gens me faisaient traverser le parc de Laurentienne, parce que je les faisais faucher un petit peu. Mais il reste quand même que tout ça, bien ensemble, fait que les gens ont l'air heureux de cette émission-là. D'ailleurs, les preuves sont là, puis on est très fiers. Il y a une grande rivalité qui existe entre les animateurs, et c'est une rivalité, je pense, qui est intéressante. Serge et moi, on tient nos opinions, et on les défend chèrement, ces opinions-là. Et ce n'est pas une rivalité en disant de dire, c'est toi qui es le plus connu, c'est toi qui fais ça. La rivalité, elle est faite au niveau des idées. Moi, je suis un gars qui détient des idées, et je les défends. Et les auditeurs les défendent avec moi, et Serge en a également. Et c'est ce qui fait que souvent la rivalité entre les deux fait que c'est un meilleur spectacle qui sort en onde. Et ça, je pense que les gens le prouvent avec les codes d'écoute. Ce qui est intéressant, c'est que l'été, c'est une saison de baseball. Il n'y a pas tellement de rivalité, parce que vous ne pouvez pas prendre un soir pour les Blue Jays, l'autre pour les Expos. C'est surtout l'hiver, l'automne-hiver, que ça se mesure. La région, c'est là. On n'est pas capable, il faut être honnête, on n'est pas capable de créer une rivalité pour le baseball. Parce qu'on n'a pas non plus d'attachement au temps pour le baseball. Au hockey, on s'identifie à des équipes. On a des Québécois. On ne peut pas s'identifier à Passoe-Albert. Oui, c'est sûr, mais il reste quand même que ce n'est pas pareil. L'été, c'est plus relax. On a de la difficulté à prendre des appels sur le baseball, on ne parle seulement à baseball. Sauf qu'on fait une émission plus relax l'été. On essaie de parler de tous les sujets possibles. On demande aux gens de la région de nous appeler pour leur livre de balmol, les quilles, la pêche, comme je mentionnais tout à l'heure. Alors, on parle à tout le monde, mais naturellement, lorsque l'automne va arriver, de quoi on va parler? Bien, d'or à qui, c'est sûr. Et certain, c'est notre, comme il le disait, notre religion. L'été, c'est peut-être l'occasion, André, aussi, de donner à nos auditeurs, les gens qui font peut-être l'hiver un petit peu plus relax au côté sport. L'été, c'est de la participation populaire. Ces gens-là, on leur lègue de toutes sortes. Et ces gens-là, on leur donne la tribune pour dire aux gens, téléphonez-nous, parlez-nous de notre ligue. Et ça, je peux te dire que c'est du quoi, les auditeurs s'en rappellent. Et quand ça arrive durant la saison hivernale, les gens, ils vous appellent. Ils nous appellent, ils nous écoutent et ils nous suivent régulièrement les activités de ces jimtings. Bon, en tant qu'individu, messieurs, parce qu'on vous connaît en tant qu'animateur, mais en tant qu'individu, Phil Degagné et Serge Cloutier, qu'est-ce qu'ils font pendant l'été? Est-ce qu'ils font du sport ou ils font autre chose? Bien, moi, je joue au golf l'été. Un petit peu de pêche. J'essaie de vous gaffe. J'essaie de vous gaffe. J'essaie, j'essaie. J'essaie de vous gaffe. J'essaie de vous gaffe. C'est parce qu'il faut se sortir de ça à l'occasion. Sinon, là, c'est impensable. C'est trop difficile avec les heures qui se font et ainsi de suite. Mais moi, personnellement, c'est plus... J'essaie l'été de demain, sortir un petit peu, malgré que je ne suis pas capable. J'ai de la difficulté à me sortir du sport. J'aime trop ça. Pour votre part. Moi, j'essaie d'améliorer Serge au golf. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il est meilleur que moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, l'été pour moi, c'est le golf. Et c'est peut-être comme Serge dit, un peu de relax durant l'été. On ne fait pas de télévision le matin, donc on dort un petit peu plus longtemps. On fait des expériences nouvelles également. Je ne suis pas un grand pêcheur. J'aime une fois de temps à autre y aller. On va peut-être faire un petit peu de bateau ou d'autres shows, d'autres activités. Mais on récupère et on se prépare pour la saison d'automne. Déjà, il y a quelques minutes, moi et Serge, on parlait déjà en septembre. Il faudrait préparer tel affaire. Après, on va s'organiser peut-être le show. Donc, on prépare déjà l'entrée pour le mois de septembre. Ce qu'on veut faire, André, nous, il faut bien être honnête, à 4 heures l'après-midi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens soient à CJMT. C'est sûr et certain que les gens le doivent de choisir. Mais s'ils viennent à CJMT et qu'ils viennent nous voir, ils vont être bien servis. Ils peuvent choisir ailleurs, ils peuvent aller voir, ils peuvent écouter ce qu'ils veulent. On est dans un pays libre. Sauf que chez nous, on essaie de donner le plus de services possible. C'est avec ça qu'on garde notre client. C'est un bon message. T'es écouté au Lac-Saint-Jean, ça. C'est un peu plus souvent, écoutez-vous, Lac-Saint-Jean, 14-20, manquait pas ça, 4 heures l'heure, je vais avoir plein plaisir avec nous autres. Une bonne pleine pour nous autres, ça va. Ah oui, oui. Messieurs, en terminant, on vous souhaite un bon été 90, puis on vous souhaite encore de connaître beaucoup de succès du côté des Côtes d'Écoute. Merci André. Merci André.